Marsan dans le vif du sujet, c'est ce que répètent ce matin les surveillants du centre pénitentiaire d'ici de Mont-de-Marsan. Hier après-midi, 7 agents ont été agressés par un détenu. Ce dernier a refusé de se soumettre à la fouille après avoir déclenché un portique de sécurité. L'homme s'est alors montré d'une extrême violence, blessant plusieurs personnes. Bilan, un nez et un doigt cassé de nombreuses contusions, nécessitant l'hospitalisation de 6 agents. C'est un détenu qui a une très grosse peine, qui est connu nationalement. Quand il est arrivé, on savait pertinemment qu'il n'avait pas le profil pour venir chez nous. Et on l'a mis en détention classique. Alors qu'il aurait dû partir soit en centrale, soit au mieux au quartier isolement. Un acte prémédité selon les syndicats se pose aujourd'hui la question de la radicalisation du détenu qui n'a pas été confirmé par l'administration pénitentiaire. Cette agression est survenue dans un contexte très particulier, alors que depuis hier, les surveillants du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan participent à la mobilisation nationale en soutien de leurs collègues de Verdun-le-Vieille. Entre 5 et 600 détenus sont incarcérés ici. Pas de problème de surpopulation, mais les agents dénoncent des conditions de travail de plus en plus dégradées.